Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet un peu spécial puisque le sujet va être dédié aux âmes sœurs Donc un âme sœur c'est quoi ? C'est tout simplement la personne qui va vous correspondre au niveau sentimental à 100% C'est-à-dire limite c'est votre double Voilà, limite votre âme sœur ça sera votre double Alors un âme sœur on en a tous un, sans exception On le rencontre à un moment donné de notre vie et on le rencontre surtout toujours au bon moment Voilà, alors comment on va reconnaître un âme sœur ? Et bien tout simplement parce qu'au niveau du caractère il va avoir des ressemblances avec nous Donc même point en commun, même énergie, mêmes attentes, même projet, même métier Voilà, même capacité, même... voilà En fait un âme sœur il va vraiment être similaire à vous C'est important de le comprendre Alors parfois nos âme sœurs ils ne sont pas toujours éveillés Ça veut dire qu'une personne peut très bien être amoureux de quelqu'un et que votre âme sœur ne le soit pas Parce qu'en fait Votre âme sœur n'est pas toujours sur le même taux vibratoire que vous Et du coup Et bien c'est pour ça que parfois dans certaines relations sentimentales ça coince C'est parce qu'en fait votre âme sœur Parfois a du mal à prendre conscience des choses Et que du coup au niveau du taux vibratoire vous n'êtes pas tout à fait pareil Mais heureusement, rassurez-vous Le taux vibratoire se réadapte toujours Et on finit toujours par se retrouver l'un et l'autre Voilà Alors certaines personnes disent flamme jumelle D'autres disent âme sœur Mais pour moi flamme jumelle et âme sœur c'est exactement pareil C'est la même définition Alors comment on éveille son âme sœur ? Parce que parfois ça se peut que nous on sache qui est notre âme sœur Et que l'autre personne ne le savent pas parce qu'elle n'est pas encore éveillée au niveau spirituel etc Donc dans ces cas-là votre rôle à vous si vous êtes quelqu'un d'éveillé dans le niveau spirituel ou dans d'autres niveaux et bien c'est d'éveiller votre âme sœur au même niveau que vous Un exemple Si par exemple vous êtes musicien et que votre âme sœur n'est pas du tout dans la musique mais que vous sentez que c'est votre double et qu'il faut l'éveiller et bien c'est à vous de le faire c'est à vous de lui faire compte de conscience que si vous sentez qu'il y a une créativité qui doit s'opérer en lui c'est à vous de l'éveiller en premier c'est ce qu'on appelle un éveilleur Voilà, c'est ce que moi personnellement je suis J'éveille en fait les gens à à retrouver leurs âmes sœurs Voilà mais c'est pas toujours c'est pas toujours facile parce qu'il y en a il y en a qui vont s'éveiller facilement et il y en a d'autres qui vont être dans le déni ça veut dire qu'ils vont pas vouloir voir la réalité en face en fait ils vont s'auto voiler la face voilà ils vont se mettre un voile devant les yeux pour ne rien voir et ça malheureusement c'est assez courant donc parfois ça peut prendre plusieurs années avant de retrouver notre âme sœur ça peut prendre plusieurs mois ça dépend des personnes ça dépend de leur énergie mais ça dépend surtout de leur taux vibratoire mais il arrive toujours un moment où le bien finit par payer et où les âmes sœurs finissent par se retrouver alors après vous avez aussi des âmes sœurs au niveau amitié il existe plusieurs groupes d'âmes sœurs ça veut dire que vous pouvez très bien avoir aussi des âmes sœurs non pas uniquement pour le sentimental mais aussi au niveau amical ça veut dire quelqu'un avec qui vous allez être en fusion totale au niveau amitié mais quand je vous dis total c'est total voilà c'est ce qu'on appelle les âmes sœurs amis voilà voilà à peu près ce que j'avais à dire sur les âmes sœurs après si vous avez des questions je referai une vidéo sur le sujet mais c'était important pour moi de vous partager ça à très bientôt pour une prochaine vidéo previous 시죠 c'est un petit peu ça c'est un petit peu mais c'est un petit peu – Sous-titrage FR 2021